Shalom à tous et à toutes. Nous sommes arrivés, Baruch HaShem, au 21e psaume des Téhilim, le Mismor HaFalef. Dans ce psaume, le roi David va écrire une exclamation et il demande, selon le commentaire du riz Hayoun et du riz Evenichia, il demande au peuple d'Israël de réciter ce psaume après qu'il vaincra ses ennemis dans les guerres afin de remercier de l'ouah HaShem sur tous ces bienfaits qu'il a faits avec lui et avec le peuple d'Israël. C'est intéressant, David Améler, il va en guerre. Il revient vainqueur, il écrit un Mismor, c'est normal, on comprend, ce n'est pas évident peut-être. Mais il demande au peuple d'Israël de remercier HaShem sur sa victoire. C'est incroyable de louer HaShem sur la victoire de l'autre. Certes, le clal d'Israël est lié de la victoire que remporte David Améler, mais il demande au peuple, pas seulement de remercier ce qu'ils ont vécu, mais il demande au peuple de remercier HaShem, de louer HaShem sur la victoire de David Améler, sur sa propre victoire donc, et de la conséquence et du bénéfice qu'ils vont avoir par voie de conséquence de la victoire de David Améler. C'est le roi qui gère le peuple, c'est le roi qui amène le peuple à la guerre, donc c'est le roi qui revient et qui amène la victoire au peuple. Mais lorsqu'il gagne une guerre, il ne dit pas au peuple remercier HaShem que vous êtes vivant, que vous êtes, ça c'est votre travail personnel. Remercier, louer HaShem qu'il m'a donné la victoire, de laquelle vous allez vous-même en bénéficier. Selon Rachi, de quelle victoire s'agit-il ? C'est David Améler, il a dit ce psaume 21 sur le pardon qu'il reçoit suite à la faute de Bathsheba et ici, il veut contrer ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont manqué de respect par rapport à cette faute. Il dit « Regardez Akadosh Mourou, il m'a pardonné, c'est ça ma victoire ». C'est incroyable qu'il y a cette victoire vis-à-vis de l'autre, il y a cette victoire vis-à-vis de soi. Selon Rabenu David Kimahi, le Radak et le Meiri, ce n'est pas David Améler lui-même qui a composé ce psaume, c'est un psaume qui a été composé par l'un des psalmistes de l'histoire, un des Meshoririm, un des chanteurs. Il va écrire de lui-même ce psaume sur David Améler après qu'il a été ouin pour devenir le roi de la tribu de Yehouda dans la ville de Chèvron et dans ce psaume, il prie Akadosh Mourou pour la réussite du règne de David et pour sa vie qu'il ait Harichutiamim et qu'il ait une longue vie. C'est intéressant. Alors là, c'est différent. Ce n'est pas David qui compose un psaume et demandant aux autres qu'ils le disent sur lui. C'est les autres, c'est un des Meshoririm qui va composer un psaume en faveur du roi David. Chanter l'oué Hachem de son élan personnel pour la réussite de l'autre, je trouve ça magnifique. Selon le Ryd, ce psaume est composé par David Améler, mais roi Hakodesh à propos du roi Hizkiyahu Améler qui va mener une guerre contre Sanré-Riv. Et Sanré-Riv et ses milliers, ses millions de soldats vont tomber devant Hizkiyahu Améler, devant le roi Hizkiyahu, qui est descendant de David Améler. Et donc, il prie déjà David Améler pour la réussite de son descendant. Il est donc important pour l'homme de prier pour la réussite et la victoire de ses descendants. Selon le Midrash Tehillim, ce Mise-Mort, c'est une phila, une prière que David Améler porta à Kadosh Baruchou sur le roi Mashiach. Donc c'est une prière qui s'étale dans le temps, qui va très très loin, puisque le Mashiach est descendant du roi David, qu'il sorte vainqueur des guerres, qu'il entamera face à Gog et Magog qui viendront assiéger la ville de Yerushalayim. Dans la première partie du Mise-Mort, jusqu'au verset 8, les 8 premiers versets, David Améler fait part de son sentiment profond et se réjouit même de voir que le roi réussit, il sort vainqueur, il a des honneurs, il a la couronne à Thérette Paz, il a la vie, son honneur est grandie aux yeux des peuples et des nations, il devient même le symbole de la bénédiction. Lorsqu'on veut bénir, on dit que tu sois béni tel le roi qui a remporté cette victoire. Au verset 8, Il rappelle au roi et à tout celui qui veut une victoire, que sa victoire n'est possible seulement s'il a l'aide d'Hachem et pour bénéficier de l'aide d'Hakadosh Baruch Hu, il nous faut cette confiance totale et absolue. Ce bitachon qui a remporté à Hachem, le roi qui réussit, c'est ce roi qui a une totale confiance en Hakadosh Baruch Hu. Et celui qui a cette confiance, alors, comme il dit dans les versets qui suivent, tu trouveras la force de combattre tous tes ennemis. Et il dit même à ces victorieux, n'ayez pas peur de leur descendance, il n'y aura pas de représailles et de vengeance, parce que tu auras toujours la force de combattre quiconque, si tenté que tu aies confiance en Dieu. Le dernier passouk, très intéressant, le dernier verset, verset 14, On exprime ici la puissance divine et on chante et on loue Hachem sur sa force qui nous donne lui la possibilité de remporter toutes ses victoires face à tous ces combats que l'homme mène dans sa vie. La finalité, c'est pas la gloire du roi, mais c'est celle d'Hakadosh Baruch Hu. Selon le CFR Akadmode, la Ségoula du PSOM 21 est double. Premièrement, elle est pour une personne qui doit rencontrer une autorité et quand on rencontre une autorité, c'est parce qu'on a besoin d'un service, on a besoin de ce qu'on a besoin et donc on veut remporter cette victoire, on veut ressortir avec des réponses positives et donc, comme il dit, Léolaire, Cliftea, Chilton, celui qui va rencontrer une autorité, un président, un maire, etc. Il va rencontrer une autorité, une personne qui a le pouvoir, un homme de pouvoir. Alors, il chantera ce PSOM 21. De même, c'est intéressant, ce PSOM est la Ségoula lorsqu'il y a une tempête dans les océans. Là aussi, c'est-à-dire qu'on est dominé quelque part par les forces de la nature et alors, pour les combattre, les vaincre, les gagner, pour être au-dessus de tout, au final, au-dessus des ennemis, au-dessus de ceux qui nous font du bisayon, au-dessus de ceux qui nous manquent de respect, de toutes les forces même naturelles et ce combat qui est l'histoire de l'homme, l'histoire du monde qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps parce que même le roi Mashiach entamera des guerres. Alors, il faut cette force qui ne nous provient que d'Akadosh Baruchou et on trouve cette force dans le Bitharod. Quel que soit le combat qu'on mène, on veut en sortir victorieux et pour en sortir victorieux, il y a deux conditions. Il y a le Bitharod en amont et il y a le chant Nashiraoun Zamera et le regard élevé, supérieur, suprême qu'on a envers Akadosh Baruchou sous le cas du Bitharod qui a confiance en Akadosh Baruchou en amont de l'histoire et qui sait glorifier et grandir Akadosh Baruchou lorsqu'il en sort victorieux, alors il peut traverser toutes les tempêtes et il ne connaîtra que victoire.